salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne youtube The Fisher Channel pour la présentation des box du mois de février je vais vous présenter la box big bait et franchement je pense qu'elle était remplie de ouf vous nous direz ce que vous en pensez mais il y avait vraiment des super produits dedans la box était prête à déborder quand on a fait les box on s'est même demandé si ça allait rentrer la box fermé tout juste d'ailleurs petite info maintenant c'est nous qui refaisons les box on a eu quelques petits soucis justement avant au niveau de la logistique donc on a essayé de reprendre en de reprendre en charge la fabrication des box tout simplement voilà la fabrication le remplissage des box donc normalement voilà toutes les box ça devrait y avoir beaucoup moins de problèmes il y aura toujours quelques problèmes malheureusement ça arrive toujours ça peut pas toujours être parfait mais donc voilà box big bait vraiment bien rempli n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on commence par le premier produit qui je pense c'est vraiment le plus sympathique c'est le jack axe rigette de chez sakura donc en plus une nouveauté 2019 qu'on a réussi à vous mettre dans cette box là vraiment un super produit donc en gros c'est un shad pré-monté avec un hameçon un hameçon simple sur le dessus et surtout un triple en dessous donc il va vous permettre de décrocher beaucoup moins les poissons donc un leurre vraiment ciblé brochet mais qui est dans une taille plutôt passe-partout qui va vous permettre de prendre de la perche du sand vous pouvez prendre du sandre avec aussi du black bass un petit peu tout mais c'est quand même ciblé brochet au niveau de l'animation on va y en avoir vraiment pas mal que vous allez pouvoir faire avec ce joli petit leurre il ya vraiment je pense d'aller voir des très jolis coloris donc première animation du linéaire du cranking tout simplement vous lancez vous ramenez ça nage tout seul ça reste un shad donc un shad vous pouvez vraiment faire de l'animation basique et ensuite l'autre anim qui je pense va être très sympa avec lui c'est vraiment de l'animation en dents de scie ça nage vraiment 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 super bien regardez ça comme il la codale est extrêmement souple ça nage tout seul quoi c'est vraiment ouf et l'autre animation ce que je disais ça va vraiment pouvoir être de l'animation dents de scie donc dents de scie là j'ai pas trop de prendre contact avec le fond mais vous mettez des tirés vous laissez couler vous tirez vous laissez couler vous tirez et vous laissez couler et ainsi de suite et donc vous allez plutôt souvent prendre les touches à la descente on fait bien attention à toujours garder votre bannière tendue quand votre leur est en train de descendre que souvent les touches peuvent être violentes surtout si vous tombez sur les sur des jolis brochets des fois ça peut vraiment être ça peut vous surprendre et on va refaire une petite animation en ranking tout simplement donc c'est vraiment un super produit on est vraiment content d'avoir réussi à vous mettre ce ce petit jack axe dans la box vous nous direz ce que vous en pensez mais logiquement vous ne devriez pas être déçu on va passer directement sur le deuxième produit le deuxième produit franchement je pense aller voir même de loin c'est un sacré morceau c'est l'hypothèse de chez westin en 25 cm un fucking shad si je peux me permettre vraiment juste énorme avec des super finitions donc là en plus un coloris blanc bien sympatoche donc vraiment du big bait là c'est je pense qu'on rentre vraiment dans le big bait on est content d'avoir réussi à trouver ça donc c'est le sauf le rig de chez sakura donc c'est simplement un montage shallow la lumière excusez moi en fait je suis légèrement bipolaire des fois je suis un peu coupé par la lumière donc c'est le sauf le rig de chez sakura donc un montage shallow là on l'a mis sur le dos vous pouvez le mettre en dessous là on l'a mis avec une tp qui n'est pas vraiment super adapté donc en gros soit vous pouvez mettre une tp donc sans l'hameçon donc juste un plomb qui vient se visser ou soit directement une queue de cochon que vous allez visser et vous avez juste à attacher votre montage shallow donc soit sur le dos si vous voulez vraiment passer dans des endroits un petit peu encombré ou soit si vous pêchez en pleine eau vous l'attachez en dessous et là franchement ça va vous faire un combo vraiment sympatoche donc avec ce type de produit là c'est pas compliqué l'animation on s'en dirait qu'il y a du poids l'animation c'est simple du linéaire du cranking franchement vous prenez pas la tête avec ce type de produit là vous lancez vous ramenez et c'est vraiment ça qui va payer logiquement grâce à la grosse taille vous allez cibler des poissons plus gros mais un brochet de 50 par énervement peut tout à fait venir taper là dedans l'avantage d'avoir un montage shallow avec deux triples c'est que vous avez quand même beaucoup plus de chances de piquer les poissons avec ce type de montage là honnêtement logiquement vous devriez pas avoir de problème on va refaire un petit lancer hop là vous pouvez aussi laisser couler plus ou moins longtemps avec ce type de montage là si vous voulez peigner un petit peu plus profondément et ça va aussi dépendre de la plombée que vous allez mettre en tête si vous mettez un plomb de 5 grammes ou si vous mettez un plomb de 30 grammes forcément vous n'allez pas faire nager votre leurre à la même profondeur on va la ramener malheureusement je n'ai pas de brochet de 2 mètres qui me suit donc les petits oiseaux s'éclatent sur le lac on va passer directement au produit suivant le produit suivant c'est un petit peu le même principe mais je pense en plus connu c'est simplement le dexter shad 250 de chez Ilex je pense que c'est l'un des plus vieux shad pour pêcher en big bait qui existe vraiment depuis super longtemps qui est super connu qui a fait ses preuves je pense qu'il a plus besoin de verser ses preuves donc là en plus dans un coloris très sympatoche le coloris c'est atomic chicken donc un coloris bien bien flashy qui devrait permettre d'énerver nos amis des brochets ou si vous pêchez vraiment dans des eaux très chargés qui devrait vous permettre de sortir du lot le montage c'est pareil donc c'est le soft fluorique de chez sakura même principe nous on a fait un montage un petit peu ce qu'on peut appeler le montage dégueulasse logiquement voilà soit vous prenez une queue de cochon simple soit vous prenez un plomb avec juste une queue de cochon que vous vissez en tête et par dessus vous venez accrocher votre montage shallow soit dessus soit dessous suivant vous allez pêcher l'animation je vous remonte rapidement ça va simplement être la même il ya vraiment pas de ça fait un sale bruit mon gars quand j'ai lancé j'ai cru que ça allait péter donc l'animation vraiment très simple toujours pareil du cranking ne vous prenez pas la tête avec ce type de produit là essayez pas de faire des animations complètement folle pendant que les mecs là bas qui pêche en train de regarder bizarre de dire mon dieu mais qu'est ce qu'il fait lui donc il jette des tartines dans l'eau l'animation vraiment vous prenez pas le chou fait du cranking là en plus l'avantagé c'est que c'est un coloris qui est très voyant donc là dans une eau très clair comme ici je pense que vous allez voir les brochets venir vous démonter votre leurre et ça nage le dexter c'est ça a vraiment un rolling ou un wobbling je sais jamais à chaque fois je confonds mais c'est complètement fou fou ça nage vraiment tout seul on passe directement sur le dernier produit le dernier produit c'est tout simplement partie de la catégorie des leurres qu'on pourrait appeler les leurres mal aimées les leurres que où personne ne pêche avec c'est simplement les finesses même en big bait vous pouvez pêcher en finesse par exemple le cendres enfin en big bait je me comprends mais en tout cas vous pouvez pêcher avec des gros leurres le centre surtout l'hiver n'hésitez pas des fois à partir sur des leurres de 15 16 17 même 20 cm et même pour le brochet ça peut vous permettre des fois de débloquer des situations de pêcher avec des leurres finesse c'est vrai que c'est pas évident de pêcher avec tout simplement parce qu'il ya enfin en fait vous sentez pas leur s'animer dans la canne vous ne voyez pas leur s'animer donc c'est vrai que c'est plus compliqué de se représenter la pêche de se représenter comment ça peut pêcher mais honnêtement on vous recommande vraiment vraiment très chaudement de pêcher avec des leurs finesses donc l'animation là va être complètement différente donc on va lancer notre produit donc je n'ai pas dit c'est le art liche en 160 donc en 16 cm donc là moi ce que je vais faire c'est prendre contact avec le fond et ensuite vous allez mettre des petites tirées le faire décoller gentiment du fond hop vous allez leur laisser se poser sur le fond leur faire décoller tout gentiment en fait vous allez le faire suivre le fond et seulement le faisant très sauté vous allez faire monter de 50 centimètres le refaire posé au fond le refaire montée de 50 cm et ainsi de suite vraiment en fait une animation plutôt minimaliste sur le fond pour essayer de réveiller les poissons qui pourraient s'y cacher donc animation pareil pas très compliqué franchement je pense que c'est à la portée de tout le monde donc c'est vrai que c'est pas l'animation la plus simple comme je vous disais c'est compliqué de se représenter mais honnêtement quand vous allez commencer à prendre des poissons avec vous allez le dire ah ouais peut-être le finesse quand même c'est peut-être pas une mauvaise idée donc je vous remonte vous prenez contact avec le fond quand votre bannière se détend vous êtes sur le fond et ensuite je m'accroche bien évidemment vous mettez des petites tirées vous le faites décoller vous leur laissez se poser sur le fond n'hésitez pas des fois à faire des pauses à laisser votre leur poser sur le fond pendant quelques secondes et ensuite vous remettez prendre une animation un petit peu plus forte et hop il se repose sur le fond et ainsi de suite voilà vraiment une animation pas très compliqué qui vous permettra je espère de débloquer certaines situations et maintenant c'est à leur à moustache donc voilà au niveau de la box big bait vraiment une box très sympathique n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé honnêtement je pense que c'est l'une des box big bait les plus remplies depuis qu'on a commencé surtout avec des produits très sympatoches dont la nouveauté sakura 2019 qui est quand même une bonne opportunité pour nous et pour vous donc l'espace commentaire est là pour ça là dessus je pense vous en avoir assez dit on va retourner travailler avec notre très cher amignac on va retourner se mettre sur les petits ordinateurs on va essayer de vous concocter des trucs sympathiques pour les mois d'après et là dessus on se dit tous tout le monde et bon